Il y avait une chance sur un million, un million, pour qu'un modeste président social-démocrate, l'en-soi, obtienne par le verbe, par la phrase, par l'interrogation, la venue sur un carreau de mine dans l'arrondissement le moins riche de France du plus grand musée du monde. Et quand j'ai posé la question à Henri Noiret, oui, lui-même, que je ne connaissais pas, il semblerait que vous avez décentralisé modestement, d'après le journal Le Monde, le Louvre en province, est-ce qu'il serait ridicule de notre part de poser la candidature de Lens ? Il a fondé notre aventure collective d'une seule phrase, non, et il a ajouté au contraire. Il n'était pas écrit que le président Chirac, le président de la Vème République, choisisse, avec le temps de la réflexion, lance la rouge, lance la rose, pour implanter le plus grand musée du monde. Quelques mots peut-être en introduction sur les choix qui ont été faits. Rappelez que ça correspondait à une volonté du Louvre de repenser sa vocation de musée national. Le Louvre est un musée national, c'est peut-être quelque chose que l'on avait un peu oublié au fil des temps, avec une politique peut-être indolente vis-à-vis des régions. Il était important pour nous, pour les dits territoires de notre département, et pour moi-même, de refonder en quelque sorte cette politique qui a été voulue dès 1793, dès la Révolution française, en répondant effectivement à cet appel de lance.